Elle n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pense. Et ce samedi 11 février, Clémentine Sellerier a eu des mots qui ont fait bondir certains internautes. Sur le plateau de l'émission Quelle époque, l'actrice était interrogée par Léa Salamé sur les raisons pour lesquelles elle avait choisi de raconter l'histoire de Joséphine Baker dans la série documentaire de Canal Plus Doc. Elle parle d'elle, où des femmes se racontent elles-mêmes par miroir et racontent d'autres femmes, comme l'a souligné la journaliste. Je vous avoue que, moi j'ai un côté très con. Si est-il que moi je suis noire, a alors clamé Clémentine Sellerier avant d'expliquer, je suis née en Afrique, je suis attirée par la peau noire, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Quand Léa Salamé lui a demandé si elle pensait qu'elle était noire, l'actrice lui a répondu alors, je ne le pense pas, je suis noire, si est-il que je suis née en Afrique, je suis africaine. Ça ne se voit pas, donc forcément, si est-il embêtant. Mais quoi est-ce ce qu'elle raconte ? Une déclaration qui n'a pas manqué de faire quelques remous sur Twitter, les internautes se lâchant, mais quoi est-ce ce qu'elle raconte ? Les mots ont un sens. Elle n'est pas noire, non mais je rêve. Mais jusqu'où le français va régresser ? France Télévision, c'est du même niveau de débilité que Hanouna, être née en Afrique ne fait pas d'elle une noire. Je suis née en France, ça ne fait pas de moi une blanche et clairement la société aime me le rappeler ou encore mes quests ce qu'elle raconte. Non, mais va falloir arrêter tout ce délire à un moment. Interpellée par une invitée de l'émission lui affirmant qu'elle ne vit pas les mêmes discriminations que les personnes noires, Clémentine Selleria a acquiescé avant d'indiquer qu'elle en avait ressenti avec son fils métisse, mais aussi qu'elle avait été rejetée par des êtres qui ont la peau noire, tu te sens comme eux et en fait, eux ne le sentent pas, a-t-elle expliqué. Là encore, les internautes n'ont pas beaucoup apprécié ces paroles, l'une a écrit qu'elle délirait, pendant qu'une autre a indiqué qu'elle pouvait apprécier une culture sans raconter ce genre de bêtises. Clémentine Selleria n'a pas fini de faire parler d'elle. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran France 2. Sous-titrage ST' 501 filmé 4. Montage . Sous-titrage ST' 501